Voici Camille là-bas ! Alors ça y est, c'est l'été, la saison des journées longues et des nuits courtes, des bières chaudes et des cafés froides, des couples qui se séparent et des cuisses qui se touchent. Bref, c'est la saison de tous les possibles. L'été, c'est aussi la saison où c'est ok de picoler jour et nuit 7 jours sur 7 sans être considéré comme alcoolique parce que « Hé, 11h30, c'est l'apéro ou c'est pas l'apéro ? Hé, 16h30, c'est l'apéro ou c'est pas l'apéro ? Hé, 3h30, c'est l'apéro ! Je fais pas l'apéro ! Allez, on est pas là pour parler de nos lundis avec Leila ! L'été, c'est surtout la saison des locations de vacances, autrement appelées Airbnb. Locations qui peuvent être à la mer, à la campagne ou tout simplement en ville, devenant alors des « R'n'B'n'B' de rue » de la East à la West, « C'est l'apéro ou c'est l'apéro ou c'est l'apéro ou c'est l'apéro ou c'est l'apéro ? » Alors, après faut avoir le rêve quoi ! Sinon ça fait qu'on perd vite le fil ! Merci, merci ! Or je sais pas si vous avez entendu parler de ce phénomène récent qui consiste à être posé tranquillou dans le salon du Airbnb, avoir méga chaud et ne pas être Daniel Morin Donc, allez prendre une douche et là, se rendre compte qu'on est filmé en contre-plongée depuis le robinet d'eau froide. Et oui, vous avez bien entendu, certains propriétaires pervers dissimulent des caméras dans leur logement Airbnb afin de filmer leurs locataires nus à leur insu. Ce phénomène a été rendu possible via une vraie avancée technologique, la démocratisation des caméras miniatures. Parce que oui, aujourd'hui, les caméras sont tellement minuscules qu'elles pourraient presque filmer la dignité d'Alexandre Kominek. Et donc, certains propriétaires en profitent pour en mettre partout dans les logements. Dans la chambre, la cuisine, le salon, la salle de bain. Sérieux, c'est plus un F2 à Fréjus, c'est la saison 1 du Loft. Alors la question, c'est comment éviter ça ? Eh bien déjà, bien lire les annonces. Je veux dire, il y a des indices quand même. « Propriétaires très réactifs, en cas de problème, je ne suis pas loin. Merci de ne pas toucher à l'horloge du four. » Tu m'étonnes. Et puis franchement, il y a le prix aussi, sérieux, 40 euros la nuit à la villa à Mykonos. Tu croyais vraiment que le point rouge qui clignote au-dessus de ton lit, c'était la lampe UV. Et en même temps, je me dis que moi, ce serait super décevant si on me filmait. Voilà, c'est dit. Non pas que je me trouve pas télégénique. Non, pas du tout. Je sais qu'avec un peu de bronzage et contouring, je peux être une petite fraîcheur cornetto-pistache-framboise. T'inquiète même pas. Enfin, on va plutôt une fraîcheur sardine-moresque, t'inquiète même. C'est juste que moi, dans les salles de bain Airbnb, à part utiliser tout le shampoing et laisser la porte ouverte quand je suis aux toilettes et que j'ai abusé sur le tzatziki, j'y fous pas grand-chose. Du coup, je me disais, pourquoi pas être filmé. Mais alors, est-ce que je peux récupérer la vidéo ? Non, parce qu'on vit dans une époque où il faut créer du contenu à tout prix, il faut faire de la vidéo, il faut poster, poster. Mais moi, j'ai pas de matos. Donc, si je peux faire d'une pierre de couche, ça m'arrête. Genre, je pars sur un truc où je mélange tout ce qui marche. Une sorte de tuto make-up, pro-humour, only-fan. Eh, ça va les fossiles ? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Ah, c'est marrant, vous avez pas dit la même chose. Et vous, les brossadants, vous êtes là pour vous poêler avec vos poils de brossadant. Bon, j'ai pas encore écrit le sketch. Je pense qu'on tient un truc. Voilà, sur ce, je dois vous laisser, parce que j'ai décidé de moi-même louer mon appart cet été. Et là, il faut que j'aille dire au locataire de ne pas s'inquiéter si le Radio Réveil lui fait des clins d'œil. Merci ! Camille, au théâtre, tout l'été ? Oui ! Sûrement au théâtre, avec François-Vincent Telly. Au Palais des Glaces, avec François-Vincent Telly. Du mercredi au samedi. Deux fois le samedi. Double dose le samedi. C'est génial comme pièce. La matinée, quand le régisseur est d'accord. La maîtresse de mon fils. On en avait parlé ici et on a adoré.